Et on poursuit ce lab avec mon prochain invité, il s'agit de Joyce Youffy. Bonjour Joy. Bonjour. Alors vous êtes associé chez J.P. Bullhound. Alors J.P. Bullhound, on le rappelle, c'est une banque d'affaires tech anglaise qui est implantée en France depuis 6 ans, c'est ça ? Absolument. On a monté le bureau il y a 6 ans. L'histoire de J.P. Bullhound a commencé il y a plus de 20 ans à Londres. Depuis, si je fais du fast-forward, 20 ans plus tard, on est implanté dans 13 bureaux, 2 aux US, New York, San Francisco, et le reste un peu partout en Europe, des Nordiques jusqu'au Sud, donc jusqu'à Malaga. Donc vous, vous êtes une banque d'affaires spécialisée dans la tech, mais concrètement, qu'est-ce qui vous différencie d'une banque classique ? C'est un bon point, parce qu'on a cette question très souvent de nos clients ou des partenaires qu'on rencontre. Aujourd'hui, le modèle de J.P. Bullhound a été conçu depuis le début comme un modèle d'accompagnement d'entrepreneurs dans leur cycle de croissance, du début jusqu'à la fin de leur première aventure. Mais très souvent, les entrepreneurs ont ça dans le sang et donc ils remontent d'autres entreprises. Donc on a mis en place quelque chose, sans utiliser l'anglicisme, et donc c'est l'entrepreneur clock, donc l'horloge de l'entrepreneur, si on veut, qui suit les étapes d'un entrepreneur, de la conception. On écrit, nous, des rapports de recherche qui permettent de forger une thèse d'investissement et du coup qui nous permettent aussi de faire des événements autour de cette thèse d'investissement et d'inviter les entrepreneurs clés autour de ce sous-secteur de la tech. On les accompagne dans un cycle de croissance, donc de levée de fonds. Très souvent, on voit de plus en plus les startups acheter d'autres startups. Donc en gros, il y a des croissances externes sur lesquelles on les accompagne. Qui dit croissance externe dit financement supplémentaire, sortie de fonds ou d'investisseurs et entrée de nouveau. La sortie finale, que ce soit une IPO, même si on en voit de plus en plus, ou un SPAC parce que c'est à la mode, ou tout simplement une session à un Américain, un Asiatique ou un Européen. Il y a beaucoup de sessions qui ont lieu en Europe. Et à la fin, on a monté un fonds d'investissement à la demande de nos clients, qui a réinvesti une partie du capital qu'ils ont eu à la session de leur société dans l'écosystème. Et donc petit à petit, ce fonds aujourd'hui fait un milliard sous gestion, qui réinvestit une partie du capital de l'écosystème, dans le même écosystème, et permet du coup aux entrepreneurs d'être, on va dire, libres pour monter leur deuxième boîte. Donc si j'ai bien compris, la spécificité de votre banque, c'est que vous, en fait, vous offrez un modèle complet de conseils. Exactement. Et donc ce conseil-là, il est couplé, comme je disais, à l'équipe du fonds d'investissement, même si c'est deux équipes complètement séparées pour des raisons évidentes. Mais on partage la même expertise technologique, la même passion pour les sous-segments de la tech. Et c'est ce qui nous permet d'avoir ce cycle complet de financement en equity, donc d'institutionnel, en dette. Très souvent, on intervient même sur des sujets de constitution de bord, de recrutement clé, où on peut mettre en relation des personnes qu'on a déjà rencontrées, etc. Donc vraiment, on est sur cet accompagnement complet qui permet d'accompagner des cycles de croissance pour des sociétés, très souvent en forte croissance, mais pas que, mais qui répondent à un besoin émergent ou en devenir. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'accompagnement ? Si moi, par exemple, je suis une société que je viens vous voir, qu'est-ce que vous me proposez ? Oui, absolument. Et je vais prendre un exemple, même s'il y en a plein dont on est très fiers, mais si je prends un exemple, Believe, c'est une société qui a fait son IPO, donc comme ça on voit le cycle complet. Une société française qui est aujourd'hui le quatrième label indépendant de musique au monde, donc après Universal, Sony et Warner. Ce qui est intéressant pour Believe, c'est qu'on les avait rencontrés très tôt dans l'aventure, on les a fait rencontrer aussi quelques fonds institutionnels américains, anglais, au moment où la société commençait à, on va dire, monétiser son modèle. On les a conseillés sur une levée de fonds de 60 millions il y a plus de 5 ans. Les 60 millions, à l'époque, c'était encore un grand montant. Donc c'est le fonds TCV qui a été un fonds institutionnel qui a investi très tôt dans Spotify, dans Netflix, etc. Donc ils comprenaient un peu le modèle. Investi, depuis, on les a accompagnés sur plusieurs levées de fonds, sur des acquisitions. On a le fonds d'investissement investi dans la société à plusieurs reprises, jusqu'à l'IPO qui a eu lieu il y a plus d'un an et qui a un peu lancé le momentum, on va dire, des IPOs qui ont été suivis par OVH et d'autres sociétés dans la biotech. Donc ce cycle-là de croissance, c'est un cycle qu'on réplique sur plein d'autres sociétés. Mais le tout, c'est vraiment d'accompagner, en plus de trouver les institutionnels, etc., de réfléchir avec les dirigeants à comment on raconte l'histoire aux institutionnels. Il y a le pitch commercial, il y a le pitch aux institutionnels qui parle et qui permet de jongler entre la réalité, les perspectives de croissance, la vision du management, les contraintes financières. Et donc le tout, c'est de trouver une histoire qui roule. Alors on a bien compris la manière dont vous accompagnez les entreprises. On est ici à B2B Rocks à Montpellier. En quoi pour vous c'est important de participer à ce genre d'événement ? C'est très important à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que c'est un événement qui rassemble un certain nombre d'entrepreneurs. Et donc pour nous, c'est toujours intéressant de rencontrer de nouveaux modèles, de nouvelles sociétés. L'autre point très intéressant, c'est qu'avec l'événement de la French Tech, ça a décentralisé le modèle qui est très souvent été concentré dans plein de cas à Paris. Alors qu'aujourd'hui, il y a des modèles et des startups qui ont réussi, qui sont des licornes un peu partout en France. Et donc clairement, Montpellier fait partie de ce regroupement français où il y a un certain nombre de startups de la région ou des alentours qui ne sont pas forcément à Paris. Et au contraire, c'est très bien. Et qui rassemblent un vivier de talent et de potentiel. Pour nous, c'est hyper important de passer du temps aussi dans toutes les régions de France. Merci beaucoup Joyce Youfi. On le rappelle, vous êtes associé chez JP Bullhound. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.